Survivre, récolter, construire, créer, combattre, telles sont les activités inhérentes aux jeux de survie sandbox qui inondent le marché PC depuis une paire d'années. Que ce soit dans des univers heroic fantasy, contemporains ou même spatial, les jeux du genre sont nombreux et proposent des expériences toutes uniques et variées. Pour vous aider à vous y retrouver, je vous propose une liste des jeux sandbox survie craft en ligne à reprendre en 2019. Ceci n'est pas un top mais une sélection, il n'y a pas de classement à proprement parler. Bien évidemment gardez à l'esprit que cette présentation de jeu est tout à fait subjective, elle découle de mes expériences, de mes envies, de mes goûts de joueur. Quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me partager en commentaire vos jeux du genre. Sans plus tarder, on commence cette liste des jeux survie craft sandbox en ligne avec Raft. Raft propose un concept unique dans le genre, vous vous retrouverez seul ou à plusieurs sur un radeau dérivant au milieu d'un énorme océan. Pour survivre, il faudra ramasser les débris que vous croiserez en chemin afin d'agrandir votre embarcation. Vous devez aussi pêcher et faire pousser des plantes comestibles et enfin vous pourrez parfois tomber sur de petits îlots renfermant quelquefois des trésors. Le titre offre une expérience aquatique unique, il est en accès anticipé depuis bientôt un an. Vous le trouverez dans les 20€ sur Steam, 10€ sur un stand gaming. Poursuivons cette liste avec un jeu tourné vers le PVP avec Raft. Raft est sans doute l'un des jeux survie PVP pouvant vous offrir un panel d'émotions allant de la joie extrême à un sentiment de déception voire de détresse. Rust est un jeu hardcore exigeant qui vous demandera de farmer longuement avant d'avoir un équipement suffisant pour être compétitif face aux autres joueurs. Les combats sont techniquement bien faits. A noter que votre expérience variera grandement suivant le serveur choisi et les gens avec qui vous jouerez. Si vous tombez sur un bon serveur et un bon groupe d'amis, je peux vous assurer que certaines soirées survie resteront gravées à jamais dans votre mémoire de gamer. Sortie officiellement version release depuis un an, Rust coûte dans les 30€ sur Steam, trouvable dans les 25€ sur un stand gaming. Suite de ma liste des jeux survie craft back à sable en ligne avec Ark Survival Evolved. Ark Survival est une des références du genre, le contenu est immense, l'élevage de dinosaures est extrêmement fun et les serveurs sont paramétrables à souhait. C'est simple, que vous soyez plutôt un joueur PV plan plan qui aime faire pousser ses carottes en élevant ses chèvres ou un taigneux PVP qui démonte tout à coup de T-Rex, vous trouverez toujours un serveur pour assouvir vos besoins. Le jeu est tout bonnement excellent et très chronophage. Son seul point noir, des menus pas super ergonomiques et une optimisation technique plus que moyenne. Ne comptez pas faire tourner la bête sur des PC anciens. Ark Survival Evolved est en version release depuis l'été 2017, vous le trouverez dans les 55€ sur Steam et 15€ sur un stand gaming. Continuons cette sélection avec Echo. Echo pousse le concept de survie plus loin que tous les autres titres du genre. Effectivement, dans Echo, les joueurs devront assurer leur propre survie avec les grands classiques, trouver de la nourriture, de l'eau, bâtir un foyer, construire des armes, des outils de travail. Mais ils devront aussi agir dans le respect de l'écosystème afin d'assurer la survie globale du serveur. Et oui, les ressources ne sont pas illimitées et si le serveur entier devra évoluer afin de trouver une solution pour repousser une météorite qui détruira le monde, c'est le but ultime du jeu, une mauvaise gestion des ressources emmènera vers une destruction rapide de l'écosystème. Echo propose donc une aventure unique sur fond de combat écologique et il est en accès anticipé sur Steam depuis un an aux alautours de 25€. Je termine cette liste avec Conan Exile. Conan Exile est mon petit chouchou. Le jeu a su évoluer dans le bon sens au fur et à mesure des années et des mises à jour. Le titre propose un univers rude et mature, une ambiance heroic fantasy plaisante et un gameplay certes classique mais profond. On se retrouve dans le schéma bien connu, récolte, craft, construction, expansion. Il existe de nombreux serveurs, qu'ils soient PV, mettant en avant les combats contre des colosses ou PVP avec des guerres perpétuelles pour le contrôle de territoire. Techniquement très bon, visuellement chouette, Conan Exile est un must-have pour les fans du genre. En version release depuis un an, le jeu a même été porté sur console de salon. Vous le trouverez à 40€ sur Steam et dans les 14€ sur un centre gaming. Passons maintenant en revue les futurs jeux du genre qui devraient arriver durant cette année et qui sont dans le top de mes attentes. Commençons avec Last Oasis. Proche d'un MMO, le jeu devrait débarquer en action anticipée durant cet été. Pour faire simple, les joueurs devront sans cesse se déplacer sur une carte immense afin de survivre au changement des saisons. Pour ce faire, ils pourront construire d'énormes machines qui feront office de mini-villages et de transporteurs. Bien évidemment, le contrôle de ces machines amènera à des guerres PVP constantes entre les différents clans de joueurs. Un concept mêlant survie et nomadisme assez novateur vivement cet été. Citons aussi Dual Universe. Lui aussi tourné vers le MMO, le soft est une simulation de vie spatiale dans laquelle des milliers de joueurs évolueront afin de créer une nouvelle civilisation rien que ça. Un serveur unique, aucun chargement, beaucoup d'outils afin de créer vos bâtiments, vaisseaux, système logique. Bref, vous pourrez tout faire et c'est bien là le but du titre. Tout est à créer et ce sont les joueurs qui vont s'en charger dans cet énorme sandbox interstellaire. La phase bêta est prévue pour 2019 et la release pour 2020. Enfin, certains l'appellent le Minecraft 2.0, c'est Itel. Le jeu reprend les piliers de Minecraft, des mondes générés à l'hautardement, une grande liberté de création et un aspect communautaire fort. Itel intègre aussi des outils simples et puissants de modding, de scripting, qui lui donneront une durée de vie quasi limitée. Pour faire simple, tant que des joueurs développeront de nouveaux concepts in-game, tant que des serveurs proposeront des contenus uniques, il y aura toujours de quoi s'amuser. Une période bêta est prévue pour cette année 2019. Enfin, voici une petite liste des derniers jeux du genre qui m'ont personnellement déçu. On va commencer par Atlas. On nous avait promis un énorme monde ouvert basé sur la piraterie, les combats navals, des monstres mythiques et on se retrouve finalement avec un pseudo-mode bêta skiné de Ark. Grosse déception pour ma part entre les premiers trailers de gameplay et la relative de titres qui restent en l'état peu jouable. On peut aussi parler de génération zéro. Le soft devait être une expérience co-op sur vie, en ligne, d'un nouveau genre. Certes, l'univers uchronique années 80 et l'ambiance des petites villes suédoises sont bien sympas. Mais une fois passé quelques heures en jeu, on se laisse décontenancer par un titre répétitif avec une IA à la ramasse. Dommage. Enfin, je terminerai cette petite liste des déceptions avec Scum. Dans la lignée d'un design version 2019, Scum présente pas mal d'atouts, notamment au niveau de la personnalisation physique et physiologique de votre personnage. Malheureusement, le titre est toujours en développement, on tourne vite en rond et il manque ce petit quelque chose qui pourrait en faire un super jeu. Voilà les amis, c'était ma sélection des jeux sur vie. Je vous invite à réagir en commentaire et à me dire quels sont vos titres du genre sur lesquels vous passez le plus de temps et quels sont ceux que vous attendez le plus. Vous retrouverez en description de la vidéo les liens importants tels Facebook, Twitter et Instant Gaming partenaire de la chaîne pour trouver vos jeux à prix cassés. Il existe aussi le Casa Shop et la page Tipeee via laquelle vous pouvez même faire des dons indirects via la Clippy Box. Merci d'avance, ça aide. Je vous dis à très bientôt en vidéo, amusez-vous bien sur vos jeux favoris, prenez le sein de vous, paix et félicité sur Terre, c'était Kaze. Sous-titrage ST' 501